Un bâtiment emblématique du patrimoine bruxellois est peut-être menacé. L'ancien site du cimentier CBR, un nouveau propriétaire, mais que va-t-il faire de cette fameuse façade ? C'est la question. Parlons à présent de cette bataille architecturale autour d'un bâtiment emblématique, le siège du cimentier CBR à Boisfort. L'immeuble est assez reconnaissable avec ses vitres dorées en forme d'alvéole, vous l'avez sans doute déjà remarqué. Une procédure de sauvegarde des lieux est en cours, mais les intentions du nouveau propriétaire ne sont pas claires. Explication avec Olivier Rosenvague. À 93 ans, Constantin Brodsky est un homme pressé, pressé de savoir l'œuvre de sa vie définitivement à l'abri. Si ce bâtiment est si fait à mon cœur, c'est parce que j'ai réellement tout fait. À la fin, le grand directeur m'a appelé, il m'a dit, vous voyez, la fauteuil de ma famille choisissait un case. Donc j'ai été jusque-là. Fin des années 60, le cimentier CBR est en quête d'un nouveau siège social, et c'est à l'architecte belgo-polonais qu'ait confié le chantier. Je voulais exprimer la liberté du béton, et la courbe m'a paru être idéale pour cela. Tout ce qui était intérieur, il y avait deux matières, le gris du béton légèrement concassé, et le brun d'un très beau bois. Ce bâtiment, révolutionnaire à l'époque, trône toujours à Boisfort. Depuis, CBR a quitté les lieux, et après plusieurs années sans occupant, l'immeuble aux vitres dorées a été racheté. Aujourd'hui, son nouveau propriétaire entend bien le mettre au goût du jour. On adapte l'immeuble en termes d'aménagement intérieur aux besoins actuels. Nous remplaçons le tapis, les revêtements de sol, nous allons mettre quelques cloisons, beaucoup de vitrages, pour amener de la lumière à l'intérieur de l'immeuble. Impensable pour Constantin et son fils architecte, qui entend bien défendre l'héritage familial. À partir du moment où on modernise en voulant le rendre plus contemporain, on démolit tout ce qui fait l'âme de ce bâtiment, et l'œuvre totale disparaît, puisqu'il ne reste plus que la façade. Pour éviter ça, les Brodsky en appellent aux autorités bruxelloises. Réponse du ministre président. Le bâtiment fait l'objet actuellement d'une enquête qui vise à l'inscrire sur la liste de sauvegarde, ce qui implique très clairement qu'aujourd'hui, on ne peut plus porter atteinte à son intégrité. Ça ne veut pas dire que demain, on ne pourra plus rien faire dans le bâtiment. Même un bâtiment classé peut subir des modifications, mais ça se fait dans le respect des règles. Comprendre, les travaux actuels sont réalisés avec l'aval des monuments et sites. Pas de quoi rassurer Brodsky, père et fils, qui dans leur combat peuvent compter sur le soutien de plus de 3000 personnes, tous signataires d'une pétition sur Internet, signe que ce bâtiment, 50 ans après sa construction, reste cher au cœur des Bruxellois. Cette saison, plus du double de fruits par rapport à l'année dernière. Un bâtiment emblématique du patrimoine bruxellois est peut-être menacé. L'ancien site du cimentier CBR, un nouveau propriétaire, mais que va-t-il faire de cette fameuse façade ? C'est la question. Et puis, 60 ans, ça se fête pour leur anniversaire. Parlons à présent de cette bataille architecturale autour d'un bâtiment emblématique, le siège du cimentier CBR à Boisfort. L'immeuble est assez reconnaissable, avec ses vitres dorées en forme d'alvéole, vous l'avez sans doute déjà remarqué. Une procédure de sauvegarde des lieux est en cours, mais les intentions du nouveau propriétaire ne sont pas claires. Explication avec Olivier Rosenvague. À 93 ans, Constantin Brodsky est un homme pressé, pressé de savoir l'œuvre de sa vie définitivement à l'abri. Si ce bâtiment est si fait à mon cœur, c'est parce que j'ai réellement tout fait. À la fin, le grand directeur m'a appelé, il m'a dit, vous voyez, la photo de ma famille choisissait un cadre. Donc j'ai été jusque-là. Fin des années 60, le cimentier CBR est en quête d'un nouveau siège social, et c'est à l'architecte belgo-polonais qu'ait confié le chantier. Je voulais exprimer la liberté du béton, et la courbe m'a paru être idéale pour cela. Tout ce qui était intérieur, il y avait deux matières, le gris du béton légèrement concassé, et le brun d'un très beau bois. Ce bâtiment, révolutionnaire à l'époque, trône toujours à Boisfort. Depuis, CBR a quitté les lieux, et après plusieurs années sans occupant, l'immeuble aux vitres dorées a été racheté. Aujourd'hui, son nouveau propriétaire entend bien le mettre au goût du jour. On adapte l'immeuble en termes d'aménagement intérieur aux besoins actuels. Nous remplaçons le tapis, les revêtements de sol, nous allons mettre quelques cloisons, beaucoup de vitrages, pour amener de la lumière à l'intérieur de l'immeuble. Impensable pour Constantin et son fils architecte, qui entend bien défendre l'héritage familial. À partir du moment où on modernise en voulant le rendre plus contemporain, on démolit tout ce qui fait l'âme de ce bâtiment, et l'œuvre totale disparaît, puisqu'il ne reste plus que la façade. Pour éviter ça, les Brodsky en appellent aux autorités bruxelloises. Réponse du ministre président. Le bâtiment fait l'objet actuellement d'une enquête qui vise à l'inscrire sur la liste de sauvegarde, ce qui implique très clairement qu'aujourd'hui, on ne peut plus porter atteinte à son intégrité. Ça ne veut pas dire que demain, on ne pourra plus rien faire dans le bâtiment. Même un bâtiment classé peut subir des modifications, mais ça se fait dans le respect des règles. Comprendre, les travaux actuels sont réalisés avec l'aval des monuments et sites. Pas de quoi rassurer Brodsky père et fils, qui dans leur combat peuvent compter sur le soutien de plus de 3000 personnes, tous signataires d'une pétition sur Internet, signe que ce bâtiment, 50 ans après sa construction, reste cher au cœur des Bruxellois.